L'aventure de l'Oasis, c'est pas quelque chose qui se fait comme ça. Il y a l'idéal, il y a la réalité, il faut ajuster tout ça et ça, ça prend du temps. Je suis arrivée ce matin à la gare de Nancy, d'où j'ai pris la voiture avec Guillaume Thirier, compagnon Oasis qui est en train de me filmer, pour venir au Château des Avettes. Le Château des Avettes, c'est une oasis de vie qui a été fondée il y a trois ans. Aujourd'hui, un collectif de six personnes y vivent, Marie, Loïc, leur fille Rose, qui n'est pas là, Béatrice, Franck et Camille qui est danseuse. Aujourd'hui, c'est une journée porte ouverte, ils ont ouvert leur porte à tous ceux qui le veulent, du village de Rémeréville, mais aussi des alentours, pour venir faire découvrir leur initiative, répondre à toutes les questions. Je vous propose de me suivre pour pouvoir rencontrer les gens, poser les questions que vous voulez et savoir comment ça se passe dans une oasis de vie qui est liée au réseau Colibri. C'est parti ! Depuis 14h, tout le monde a été accueilli. Il y a déjà eu un atelier sur le jardin entre nature et culture, un atelier sur quelles plantes sauvages pour mon jardin et quelles faunes. Alors là, regardez, il y a l'espace Colibri. Le groupe local de Nancy assure une permanence pour répondre à toutes les questions liées à Colibri. Super, on a Béatrice. Béatrice, bonjour, on te prend au vol. Alors Béatrice, tu es une des fondatrices du château des Avetes. C'est sympa ? Oh oui, si on peut dire. On peut dire ça, non ? T'étais là dès le début de l'aventure. J'étais pas là tout au début, non. Ah ! Non, 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 non. En fait, le tout début, c'était un groupe un peu plus important, dont je ne faisais pas partie. Mais il s'est trouvé que quand ce lieu a été trouvé par le groupe qui cherchait à faire un abéta partagé, il y a deux couples qui se sont désistés. Donc il y avait une place à prendre et on m'a proposé, avec mon compagnon si ça m'intéressait. Et c'était le moment pour nous de nous engager dans quelque chose. Donc voilà, c'était le moment pour nous. Depuis 2003, j'avais comme projet de créer un lieu de chambre d'hôte, un lieu d'accueil. Et je n'avais ni le lieu, ni la personne, ni la compagnie. Enfin voilà, ce projet était là, mais il n'y avait pas les éléments concrets pour le mettre en place. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, tout s'était un petit peu rassemblé pour que ce soit possible. Donc ce lieu m'a paru absolument idéal pour ça. Et puis voilà, c'est vrai que dans le projet, je suis dans une situation particulière, parce que je suis la mère d'une des associées. Donc ça, c'est un scoop. On a donc la mère de Marie. Voilà, je suis la mère de Marie. Donc la belle-mère de son mari, etc. Donc ça crée une situation un peu spéciale. Mais on va dire qu'on avait déjà fait l'expérience pas mal avec Marie, de vie en collectivité dans d'autres situations. Moi-même, j'ai vécu en communauté pendant plusieurs années avant. J'ai un peu eu l'expérience de me frotter à ce que c'est qu'une vie partagée. Et ça se passe bien avec le gendre ? Très bien. Très bien ? Il n'y a aucun de... Il n'y a pas de problème. Il faut un couple en plus. Voilà. Parce que Marie et moi, on est beaucoup présentes sur le lieu, donc c'est beaucoup nous qui nous occupons du jardin. Et on a besoin d'une énergie hors-hors familiale pour prendre en charge les activités du jardin. D'accord. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous faire visiter rapidement l'endroit où tu habites pour nous montrer ? Oui. Ok, on te suit. D'accord. Et où est-ce que tu vas rentrer ? Alors, là, il y a toujours l'atelier animé par Dominique Lecant, qui est dans une oasis à côté, le jardin de Centauré, et qui fait un atelier sur jardin entre nature et culture, c'est ça ? Ils sont ici, ils font le tour, ils regardent les plantes. Je vous l'appelais. Elle est passionnante. Franchement. Ah oui, elle est super. Quand on commence à l'écouter, on part avec les plantes. Qu'est-ce que c'est comme plante ? Elle s'appelle la stellaire. La stellaire. Elle s'appelle la stellaire, pourquoi ? Parce qu'elle a une... Sa fleur est une petite étoile blanche avec des tas de branches, et elle pousse dans le jardin en tant que plante campagne. Parce qu'il faut vraiment qu'elle soit encouragée par le jardinier, il faut que la terre ait été crafouillée, et puis là, elle s'est pavée finalement. Qu'est-ce que c'est beau ! Moi, je suis absolument épatée par la chaleur que vous avez réussi à mettre dans cet espace. Alors, c'est vrai que c'était un lieu beau, mais froid, quand on est arrivés. Oui. C'était beau, mais froid. Il y avait des barreaux aux fenêtres. Dans toutes les fenêtres, il y avait des barreaux. Il y avait des barreaux ? Et pourquoi ? C'était un ancien château ? Oui, je ne sais pas. C'était une maison forte, comme on dit, ou un manoir. Et puis, les murs étaient jaunes. Enfin, c'était triste. Là, il y avait une... Ce n'était pas ouvert, là. C'était plein. Oui, c'était... Cette petite pièce-là, c'était la vieille cuisine. Elle était vraiment... Enfin, c'était... Dans le jus, comme on dit. Mais là, c'était un ancien... Une ancienne cheminée, c'est magnifique. Oui, mais en fait, c'est une cheminée qui ne marchait même pas, parce qu'en fait, c'est une cheminée pour fumer tout en haut. Ah oui, d'accord. Donc, c'était en fait... Ce n'était pas pratique du tout. Alors, on a cassé beaucoup de choses. Et donc, on a installé quelque chose qui nous a changé la vie. C'est ça. C'est un... On appelle ça un insert avec récupérateur de chaleur, parce que ça chauffe tout le rez-de-chaussée. Et il y a des gaines qui montent au premier étage et qui chauffent les deux pièces du dessus. Ah ! Astuché ! Donc, on a très chaud dans les chambres. On a chaud en bas. Et du coup, on a vraiment une vraie maison. Alors qu'avant, il y avait le rez-de-chaussée où on avait chaud. Et puis, au-dessus, on avait froid. Parce que c'était inchauffable avec les radiateurs électriques. Enfin, c'était un gouffre, de toute façon, écologique à tous les points de vue. Et c'est immense. Donc, voilà. Là, vous avez les deux étages. Oui. Et vous avez fait les travaux par vous-même. On a tout fait. On fait tout nous-mêmes. Vous avez tout fait vous-même. Et est-ce que ça te dérangerait de nous dire combien ça a coûté pour vous de vous installer ici ? C'est difficile avec tous les travaux ? On va dire qu'on doit en être à peu près à 25 000 à 30 000 euros. Incluant l'achat du lieu que les travaux. Ah non. Ah oui, voilà. Non, non. Je ne parle que des travaux. Que des travaux ? 25 000, ce qui n'est vraiment pas beaucoup parce que vous avez beaucoup fait nous-mêmes. Voilà, parce qu'on fait tout nous-mêmes. Et pour l'achat du lieu, si on l'ajoute ? C'était à peu près 110 000 euros, ma part. Voilà. Donc, je pense qu'une fois qu'on aura fini tous les travaux, avec le coût de l'emprunt, parce que j'ai emprunté une partie, je pense qu'on arrivera à 170 000, quelque chose comme ça. D'accord. À peu près. Mais bon, on a quand même 170 m². Et puis, on a la jouissance de tout l'extérieur. On a tous les communs. C'est immense. Voilà. Tu sais combien d'hectares vous avez à peu près autour de la maison, du château ? Alors, on a à peu près 0,7, 0,8 hectares en tout. Donc, il faut enlever les bâtiments. Les bâtiments. Voilà. Merci beaucoup, Béatrice, de nous avoir accueillies dans cette magnifique petite cuisine où on a déjeuné tout à l'heure. C'était délicieux. On va continuer. On ressort dehors. Alors, Marie, bienvenue sur Paillettes et Grolinettes. On est en direct. Tu es fondatrice du lieu. On a déjà rencontré Béatrice, ta maman, qui habite là. Oui. Et Béatrice nous a dit qu'elle avait rejoint le collectif un peu après. Oui. Toi, tu étais là dès le début. Oui. Et qu'est-ce qui a été le moteur ? Comment un jour tu t'es dit, j'ai envie de vivre en collectif, je vais chercher un lieu, on va se mettre à plusieurs. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je crois que le point de départ, c'était avec Loïc, mon conjoint. C'était qu'on devait avoir, au début de la trentaine, c'est l'âge où pas mal de couples s'installent, achètent une maison. Font des enfants. Font des enfants. Alors nous, on avait envie d'avoir un enfant, mais ce n'était pas encore d'actualité. Et surtout, on ne se voyait pas propriétaires, la maison, le chien, tout ça. Et on avait aussi pas mal d'idéaux de vie communautaire. Mais on savait que c'était un idéal, que ce n'était pas forcément... C'est difficile, oui. Voilà, qu'on n'était quand même pas suffisamment roots pour vivre ça. Et comme on s'entendait pas mal avec des copains qui avaient un peu les mêmes envies, qui faisaient un peu les mêmes constats que nous, on en a parlé comme ça, parce qu'on partait en vacances ensemble. Et puis on s'est dit, mais en fait, on pourrait vivre ça de manière plus construite. Et puis surtout, on pourrait avoir accès à une vie à la campagne avec un beau cadre, sans avoir beaucoup d'argent. Parce qu'aussi, le point commun de départ, c'est qu'on n'avait tous pas les moyens, ne serait-ce que de s'acheter une maison à la campagne. Oui. Et du coup, voilà, c'est ça, on peut le prendre de départ, tout simplement. Une envie à plusieurs. Et il y avait évidemment toute l'idée de l'écologie, de la reconnexion avec les rythmes de la nature. Alors, est-ce que tu peux nous montrer un peu le jardin que vous vous êtes fait ? Tu parlais d'écologie à l'instant ? Vous avez une envie de vous reconnecter à la nature ? Oui, au rythme et de la nature, c'était super important pour moi. Il fallait qu'on trouve un lieu sur lequel on puisse cultiver suffisamment de place pour pouvoir avoir une production qui nourrisse tout le monde. J'avais déjà une petite culture comme ça de l'agroécologie, de la permaculture, du potager bio, ce genre de choses. Et puis j'avais envie d'essayer. Je me suis donné un petit objectif qui est dans 5 ans, une autonomie l'été, une autonomie potagère, pas alimentaire, parce qu'il ne faut pas non plus délirer, j'en suis pas capable. Et une autonomie potagère totale dans 10 ans. Voilà, c'est mon défi personnel. Super ! Mais avant de vouloir forcément absolument manger ma production, j'ai envie d'avoir une production, c'est sûr. Mais là, pour le moment, je suis surtout dans le réapprentissage en tant qu'être humain de ce que c'est que le rythme de la nature et à quel point c'est naturel et profondément guérisseur pour soi. Et ça, c'est une grande découverte parce que je ne m'y attendais pas. Justement, comment vous faites ? Quelles sont vos sources de revenus ? Alors, Loïc est kiné et lui, il va travailler en ville tous les jours pour le moment. C'est assez difficile pour lui, c'est même assez douloureux. De quitter le lieu tous les jours ? Oui, et puis de bosser beaucoup. Voilà, parce que pour le moment, on a pas mal de... On a des traites, on a des remboursements à faire. Donc voilà, il faut bien qu'il y en ait parmi nous qui puissent ramener cet argent. Et à terme, vous voudriez vivre d'activités que vous menez sur le lieu ? Voilà, c'est ça. Loïc est kiné, mais il fait du massage traditionnel chinois et diverses pratiques corporelles. Et il aimerait bien avoir son cabinet sur place, en déconventionné, une cuette kiné en fait. Et moi-même, j'avais repris une formation avant d'arrêter le métier de graphiste qui est art-thérapeute. Et j'aimerais bien avoir mon cabinet d'art-thérapeute aussi ici. C'est assez complémentaire en plus. Et puis, on a pas mal d'amis, thérapeutes, profs de yoga, danseurs, qui recherchent souvent sur le coin des lieux de stage, un petit peu, avec une vibration, justement, voilà, un endroit qui prend soin de la nature, qui prend soin des êtres humains, et qui, voilà, où il y a une certaine qualité vibratoire. Et on ne trouve pas vraiment ça en Meurthe et Moselle. Il y en a dans les Vosges, il y en a dans la Meuse, il y en a un peu en Moselle, mais en Meurthe et Moselle, autour de Nancy, c'est des gymnases, des halls d'hôtels ou des salles des fêtes. Et du coup, il manque vraiment d'un lieu chouette. Et nous, on a vraiment envie de le monter, ce lieu. Donc ça fait partie du grand projet. Voilà, c'est l'autre défi pour dans dix ans. Mais c'est ce qu'on dit souvent, les oasis ou les lieux de vie comme ça, collectifs. Les gens ont parfois peur qu'ils se referment sur eux-mêmes, ou qu'ils soient, on cultive notre jardin, on se rend super heureux entre nous, mais au diable, le reste du monde. Et là, ce qu'on voit, c'est que c'est une mise au service du reste de la communauté ultra locale. Vous voulez louer les accueillir, louer les espaces. D'ailleurs, il y avait le maire, c'est lui qui est là-bas avec la chemise rouge, c'est ça ? Oui, oui. Donc vous êtes en lien aussi avec les collectivités ? Alors voilà, le maire a eu la gentillesse de venir nous voir aujourd'hui. Ils sont vachement contents d'accueillir des gens comme nous. sur la commune. Il y a des initiatives dans les autres communes aussi. Donc en fait, on a une communauté de communes qui est assez vivante, très, très rurale. C'est vraiment le monde des agriculteurs ici. Mais il y a aussi pas mal de citadins qui sont venus s'installer. Toutes les idées en ce moment de l'écologie qui germent un petit peu derrière les oreilles de tout le monde, ça fait des petits. Il y a une amap dans le village d'à côté, des jardins partagés. Enfin voilà, je pense qu'il y a un tissu qui est en train de se créer. C'est assez récent et en fait, on peut s'y insérer facilement. Et il y a une bonne communication entre ceux qui étaient déjà là, plus agriculteurs, avec une autre culture, et vous, les néoruropes qu'on peut peut-être percevoir ? Alors je pense que pour le moment, il n'y a pas de communication à proprement parler sur les sujets qui fâchent. Et je ne sais pas s'il y en aura une de possible et je ne sais pas si je la souhaite. Mais oui, il y a une communication. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de rejet loin de là. Ni d'un côté, ni de l'autre. Ah, c'est chouette. Moi, par exemple, c'est une anecdote, mais je n'ai jamais vécu à la campagne toute l'année. Et l'année dernière, au moment des moissons, alors pourtant c'est vraiment industriel, c'est les grosses moissonneuses bateuses. Et les moissonneuses bateuses, elles travaillaient comme ça de 8h du matin à minuit, 1h du matin. Et je sentais l'effervescence et la joie des gens qui travaillent la terre d'aller récolter leur travail. Et j'ai découvert ça. Et du coup, ça m'a mis aussi quelque part en paix aussi avec une espèce d'énervement que j'avais face à toutes ces pratiques agricoles qui, pour moi, font du mal à la planète. Et je me suis dit, mais il y a du bon partout. Donc on va essayer plutôt de passer par là pour entrer en communication. Et voilà, je leur ai dit en les croisant, mais c'est génial, je suis vachement contente de vous voir faire les moissons. Je trouve que c'est comme quelque chose d'ancestral comme ça que les hommes font depuis toujours. Et voilà, il y avait vraiment quelque chose de cet ordre-là qui est là depuis toujours. C'est le temps des moissons, quoi. Ça voulait dire quelque chose, quoi. En ville, les moissons, on ne sait même pas que ça arrive. Je ne sais même pas quand même. Je ne vais pas le dire ça. C'est vrai qu'il y a pas mal d'idées des deux côtés reçues sur les autres. C'est bien de pouvoir se mélanger directement sur les territoires. Ok. Est-ce qu'il y a un endroit que tu aimes particulièrement ici, que tu voudrais nous montrer, des plantes auxquelles tu tiens, que tu as chouchoutées ? Écoute, pas particulièrement, parce que tout est un ensemble. Ah oui, tout marche ensemble. Ouais, ouais. Donc du coup, non, c'est plutôt que... ce nouveau potager en... En mandala ? Alors, ce n'est pas un mandala. En fait, c'est une roue de médecine. Et il est... Donc la roue de médecine amérindienne qui est... Oui, il y a plein de chardons ici. C'est très, très épique. Je viens de me piquer les pieds sur les chardons. Ouais, ils font très mal. Regarde par terre, tu marches. Et donc voilà, donc ça, c'est une roue de médecine. Et c'est-à-dire que j'ai fait chaque carré en fonction de la direction... Voilà, donc la direction du sud qui est par là. En fait, là, on est face au sud. Là, c'est le sud. Et là, c'est le nord. Voilà. Oui, c'est parfait. Et voilà. Et du coup, là, je suis dans quelque chose de pas du tout intellectuel, de pas du tout... J'ai lu ça dans aucun bouquin, mais j'ai senti intuitivement qu'il fallait que je mette mes plantes comme ça. Alors, si vous voulez, dans quelques années, vous reviendrez avec vos paillettes et ma grenlinette. Et on regardera... Et puis on pourra regarder si l'intuition était la bonne. Si quelque chose fonctionne. Là, pour le moment, voilà. C'est un pari. Les courgettes poussent, les poireaux aussi. Voilà. Donc, c'est une petite approche permaculturelle. Et alors, au niveau de la... On va se balader encore un peu. Au niveau de la gouvernance, vous vivez à 6 ici, dont Rose, qui a 2 ans et demi. Ouais, 3 ans bientôt. Bientôt 3 ans. Donc, le reste, c'est des adultes. Ouais. Comment vous faites pour prendre les décisions, poser des règles ? Est-ce qu'il y a des... Alors, on a... On a été accompagné par Guillaume, qui est compagnon Aziz. Qui est juste derrière la caméra, là. qui vient de nous filmer. Et qui nous a... a appris à nous servir d'outils de gouvernance qui sont existants et qui fonctionnent très, très bien. Lesquels, par exemple ? Eh bien, par exemple, l'élection sans candidat ou le vote par consentement. Ouais, c'est ça. Tout simplement. C'est des... Voilà. Donc, c'est la base. Ouais. Pratique de base, quoi. Et vous les êtes appropriés ? Ça vous va bien ? Bah, alors, en fait, ça nous va bien quand on doit prendre des décisions qui posent problème. Oui. Tout le monde n'est pas forcément d'accord. Après, on va dire que pour le moment, comme on est un groupe plutôt familial, où il y a quand même Camille qui n'est pas de notre famille, mais on... Et comme on est très intuitif, on se sent bien les uns les autres. Donc, pour le moment, on va dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de décisions qui se prennent comme ça. Hop, hop. Mais quand il faut poser des choses sérieuses, ouais, c'est des outils qui sont... Efficaces. Ouais, puis hyper nécessaires. À quel âge est-ce qu'on scolarise les enfants ? Alors, Rose, elle est scolarisée depuis cette année en école Montessori. Assez extraordinaire, qui a vraiment une vocation très sociale, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des tarifs bas pour les gens qui... Voilà, il y a un tarif social, il y a plusieurs tarifs et c'est les parents qui font l'école et ce qui permet que l'école reste peu chère et soit accessible pour des petits revenus. Et c'est à Nancy ? Voilà, et c'est à Nancy. C'est vrai que c'est un enjeu que j'ai entendu plusieurs fois des néo-rureux, donc, ou des collectifs qui s'installent quelque part et sur lesquels comptent les collectivités ou les gens du village pour mettre des enfants dans l'école publique. Oui, ils sont venus nous chercher, ils nous ont appelés, mais alors il faut inscrire Rose, là ? J'étais embêtée. C'est difficile à gérer, non ? Ils ont compris ? Vous avez pu expliquer ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je crois qu'il y a des gens qui commencent vraiment à se poser des questions sur l'éducation, même l'éducation nationale, donc ils sont d'accord. Puis il y en a d'autres pour qui l'éducation nationale, c'est vraiment quelque chose de sacré. Donc c'est compliqué. Rose, c'est donc le sixième habitant des avettes. C'est une petite avette ? Une petite avette qui est arrivée. Ah oui, alors c'est l'occasion. Loïc m'a raconté d'où venait le mot avette. Vous avez une super belle histoire. Quand vous êtes arrivée ici sur le lieu, vous êtes tombée sur une ruche d'abeilles sauvages. Elle est en pleine activité, il faudrait qu'on aille la voir. Il faudrait qu'on passe la voir. Et les abeilles sauvages en patois, c'est ça ? Oui, en patois, le Rhin, mais aussi dans d'autres régions de France, c'est avette. C'est avette. C'est une façon de dire abeille. C'est une façon de dire aveille. Et moi, je trouvais ça super beau parce qu'ils sont arrivés ici, ils sont installés ici et ils ont mis leur collectif et leur projet sous le patronage des habitants qui étaient déjà là et qui sont des habitants très précieux parce que les abeilles sauvages, on n'en parle jamais. Jamais. Mais c'est les plus menacées et souvent, elles sont menacées même quand on met des ruches ou d'abeilles domestiques. Oui, oui. Donc, rose, c'est une petite abeille. Voilà, c'est une petite abeille. Une petite avette. L'aventure de l'oasis, ce n'est pas quelque chose qui se fait comme ça. Il y a l'idéal, il y a la réalité, il faut ajuster tout ça et ça, ça prend du temps. C'est-à-dire qu'on faisait le deuil de tout ce qu'on pensait que c'était de vivre ça. On a fini la période de deuil et on est en train de découvrir ce que c'est vraiment. Il y a beaucoup de joie et il y a beaucoup de nourriture surtout. Moi, je dirais surtout ça. C'est conséquent, il y a du sens. Et pour moi, c'est ça le plus riche en ce moment. Le prochain paillettes et grulinettes, l'épisode numéro 5, ce sera à la ferme de la Chaux du côté de Dijon avec Guillaume aussi début juin. Voilà. Un grand merci au collectif Désavètes qui nous a accueillis aujourd'hui. C'était extraordinaire.